Link, une fois revenu sur Hyrule, sera acclamé comme un héros. La princesse, remplie d'admiration, fera faire des fresques et des tableaux de ses aventures. La légende du héros sera racontée pour les nouvelles générations. Quand Link terrassa Ganon par le passé, la Triforce est divisée en trois morceaux. Une réside toujours avec le roi démon, une autre est au sein de la famille royale, et le troisième morceau est dans l'âme du héros. Les années passèrent, sans aucun conflit, et un nouveau jeune homme fit un cauchemar. La Triforce brisée face à un terrible monstre. Ce jeune homme se prénomme Link. Link est forgeron et aura pour mission de rapporter l'épée oubliée d'un garde royal se trouvant au sanctuaire. Mais une fois sur place, il rencontre un esthète du nom de Yuga, qui se sert de ses pouvoirs magiques pour s'en prendre à la prêtresse céleste et la transformer en tableau. Link décide de combattre Yuga avec l'épée du capitaine de la garde. Mais en vain, Yuga partira en direction du château de la nouvelle princesse Zelda. Une fois remis de sa défaite, le sage Sahasralla convainc Link de retrouver trois pierres afin de récupérer l'épée de légende et vaincre Yuga. Cette épée était celle de l'ancien héros qui a délivré Hyrule du mal ainsi que les royaumes de Labrina et d'Holodrome. Pendant ce temps, un étrange personnage du nom de Lavio s'est installé dans la maison de Link et lui donnera un étrange bras scellé. Alors que Link part prévenir les sages du plan de Yuga, Yuga est déjà en train de continuer son plan machiavélique et transformera Link en peinture. Mais le bracelet de Lavio donné plus tôt va sauver Link et lui offrira le pouvoir de se transformer en peinture à sa guise. Une fois les trois pierres et l'épée de légende récupérées, Link affronte de nouveau Yuga. Mais sans succès. La princesse Zelda ayant été transformée à son tour en tableau. Mais dans le bureau de Zelda, Link découvre alors sur un mur une faille. Grâce à son pouvoir de devenir une peinture, il va rentrer à l'intérieur, lui permettant d'atteindre un nouveau monde, un royaume parallèle du nom de Lorule. Link, assistant alors au plan de Yuga, récupérait les sages afin de redonner la vie à Ganon. Ainsi, Yuga va pouvoir fusionner avec lui, donnant place à Yuga-Ganon. Link perdra conscience face au terrible Yuga-Ganon. Alors que tout semble perdu, Link sera sauvé par la princesse Hilda, souveraine de Lorule. Yuga sera incapable de bouger et bloqué par les pouvoirs de cette princesse. Elle entre alors en contact télépathique avec Link et lui indique que Yuga a emprisonné sept sages dans ses tableaux. Link se charge donc de parcourir les sept donjons de Lorule et de sauver les sages un par un afin de stopper Yuga-Ganon. Le royaume de Lorule est identique à celui d'Hyrule, hormis qu'il est infesté de monstres et en perdition. Link sauve les sages. Ne restant que Zelda à sauver, il part donc direction le château de Lorule. Là, il voit Hilda contemplant le portrait de la princesse. Hilda raconte alors à notre jeune héros l'histoire de son royaume. Lorule était un beau royaume et chaleureux. Une triforce résidait dans ce monde, mais à la suite de multiples conflits visant à s'emparer de cette dernière, les ancêtres de Hilda décidèrent de détruire le pouvoir sacré de ce monde, plongeant Lorule dans la désolation. Hilda explique que son but est d'acquérir la triforce d'Hyrule et de ce fait révèle enfin son vrai visage. Elle libère Yuga et s'empare de la triforce de la sagesse que possède Zelda. Link affronte Yuga-Ganon et gagnera le combat. Hilda demande à Link de lui donner la triforce de la force que possédait Ganon, mais Yuga-Ganon trahit Hilda et la transforme en tableau afin d'obtenir la triforce de la sagesse. Yuga possède donc les deux morceaux de la triforce, le rendant plus fort et affronte Link. Un terrible combat au château de Lorule débute, mais malgré la possession des deux fragments de la triforce, Yuga est vaincu. Zelda retrouve sa forme normale, mais Hilda se réveille et veut toujours prendre la triforce d'Hyrule. Mais soudain, Lavio intervient, se révélant être le héros de Lorule ayant déserté de ce pays. Il va convaincre Hilda de ne pas utiliser la triforce et qu'il va mieux renvoyer Link et Zelda dans leur monde. Link et Zelda étant revenus en Hyrule, grâce à la faille créée par Hilda et Yuga, la triforce étant complétée, ils font ensemble le vœu que la triforce de Lorule soit recréée. Le royaume de Lorule retrouve ainsi sa magnificence. Hilda, comblée, remerciera nos héros de son royaume pour cet acte de gentillesse et rempli de sagesse, fermant les passages entre les deux mondes à tout jamais. La triforce résidera au Saint-Royome après ces événements et Hyrule retrouve sa période de paix. Ainsi, les années passèrent, faisant place à l'ère de l'âge d'or. Pendant cette ère, les membres de la famille royale se succèdent et les rois utilisent la triforce à bon escient pour maintenir la paix dans le monde. Mais jusqu'à quand ? Est-ce qu'un nouveau danger menace cette nouvelle ère au sein du royaume d'Hyrule ? Ça, nous le saurons dans un prochain épisode. Sous-titrage MFP.